... ... Alors Jean-Jal, ils ont voulu assassiner la culture, la liberté d'écrire, de dessiner, d'écrire, de rire et d'inventer. Le 13 novembre, ils se sont attaqués à notre mode de vie, au sport, au rock, à la musique en général. à l'amitié entre potes, au plaisir de manger et voir ensemble, à la jeunesse qui sourit à la vie. Contre ces massacreurs, on ne peut opposer que la culture, la beauté, la magie des émotions face à une œuvre d'art, la légèreté, la finesse, la gratuité d'un geste, d'une danse où le corps se plie avec tant d'élégance à la musique, au bruit heureux du monde, à la lumière des âmes généreuses et solidaires. Pilier d'écologie politique, la culture est fondamentale au développement de l'individu et des territoires. Nous défendons la culture à travers ses valeurs, sa force créative, ses croyances, ses traditions et ses modes de vie. La culture et la création, c'est aussi 1,3 millions d'emplois en France et 86 milliards d'euros de revenus, le double de la production automobile. Dans les pays la Loire, ce sont 3 000 structures, dont plus de la moitié dans le champ d'économie sociale et solidaire, plus de 12 000 emplois et plus de 50 000 bénévoles. D'un point de vue économique, la culture et les arts sont en accord avec nos valeurs et nos convictions écologiques, activités et emplois non délocalisables, pour lesquels les gains de productivité n'ont aucun sens, nous invitant ainsi à penser d'autres modes de développement, à imaginer d'autres indicateurs de richesse ou de bien-être. Dans une perspective d'émancipation et de transformation sociale, nous souhaitons une démocratie culturelle vivante, nourrie par une participation active des populations et fondée sur les principes de la République. Liberté de création de pratiques, égalité des territoires, des individus, fraternité avec la culture comme source d'émotion et de connaissances partagées. Nous proposons quatre axes forts qui guideront la politique d'Europe Écologie en région de la Loire. Nous poursuivrons et donnerons une nouvelle dimension au travail de coopération permanente entre les acteurs, les collectivités et les élus, au travers de la Conférence régionale consultative pour la culture. Nous favoriserons les relations entre arts et populations pour une plus grande égalité d'accès à la culture dans tout le territoire de la région, en soutenant les principales institutions culturelles, mais aussi les acteurs de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire, en aidant les projets de l'émergence et de l'innovation, les projets rencontrant de nouveaux publics et de la population, en encourageant l'interaction des acteurs culturels, de l'éducation, de l'éducation populaire, du social, des pratiques en amateurs, en encourager encore les projets prenant en compte des critères écologiques. Nous renforcerons la présence artistique sur les territoires par un soutien dans la durée avec des conventions pluriannuelles de projets culturels de territoire et des résidences d'artistes. Nous initierons une mesure d'additionnalité des aides publiques. Et enfin, nous favoriserons la transversalité des politiques afin que l'action culturelle soit prise en compte dans chacun des domaines d'intervention de la région, culture, économie, transport, formation et éducation. En conclusion, je reprendrai l'un des axes prioritaires de travail de réseau culture 21 et de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels. Une démocratie de proximité implique que tous les habitants aient la possibilité de participer à une dynamique commune reliant les différents niveaux de responsabilité publique et traversant les secteurs de la vie sociale, économique, culturelle et politique. Les facteurs culturels jouent un rôle central dans la continuité du lien politique. Ils sont facteurs d'adhésion, de participation et de responsabilité. Face au découragement citoyen, un des enjeux fondamentaux des réformes territoriales est de reconsidérer ce lien transversal. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501